Musique Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous faire une vidéo pour vous présenter les différentes textures que vous pouvez retrouver pour le vinaigre blanc et le bicarbonate parce que c'est vrai que du coup de l'utiliser en fait dans le ménage écologique quand on sait l'utiliser, quand on en a l'habitude, c'est pas forcément contraignant mais pour certaines personnes qui s'y mettent, ça peut le devenir et ça peut même faciliter l'utilisation des personnes un peu plus experts. Je m'explique, donc je vais commencer par vous parler du vinaigre blanc. Donc le vinaigre blanc on a tendance à le trouver sous forme de bouteille que ce soit vinaigre ménager, vinaigre blanc. L'appellation n'est pas la même par rapport à l'acidité, je vous l'avais déjà expliqué. Donc voilà, ce qu'il faut savoir c'est qu'en fonction de la surface que vous allez nettoyer il va y avoir tout simplement des textures qui vont être beaucoup plus simples à utiliser. Par exemple pour les vitres, c'est beaucoup plus simple d'utiliser un flacon spray que d'utiliser du vinaigre blanc où on va d'abord humidifier son chiffon et ensuite nettoyer. Certes ça peut se faire, on peut utiliser le vinaigre blanc sous différentes formes mais c'est vrai que certains contenants vont faciliter son utilisation. Donc tous les produits que je vous présente aujourd'hui, vous pouvez les retrouver sur le site de la compagnie du Bicarbonate. C'est vraiment mon fournisseur officiel de produits écologiques. Ils en ont différents contenants, ils ont différents contenants, ils ont différentes formes, différents volumes de produits. Donc ils vont avoir de gros bidons, de petits bidons, ils vont avoir des granulométries différentes pour le bicarbonate, etc. Pour le bicarbonate, ils vont avoir des sachets de contenance différentes. Ils vont vous les proposer avec des espèces de flacons, avec des ouvertures faciles. Et franchement ça c'est le top. Ils peuvent vous proposer des flacons comme ceci où d'un côté vous avez une espèce de tamis qui peut saupoudrer. De l'autre côté vous pouvez directement en avoir beaucoup plus. Donc franchement en fonction de ce que vous avez envie, de comment vous avez envie de le ranger et comment vous avez envie de l'utiliser, sachez que vous avez divers contenants qui existent et franchement ils ont un large choix de produits. Donc je vous laisserai aller regarder sur leur site. En ce qui concerne le vinaigre en spray, moi je l'utilise beaucoup pour les surfaces vitrées, pour les robinetteries, parce que je trouve que c'est beaucoup plus simple, etc. Même l'intérieur du coup du micro-ondes ou peut-être du four, quand je suis pressée, que je veux vraiment faire un ménage rapide. Maintenant pour tout ce qui est du coup intérieur du micro-ondes, pour détastrer ma bouilloire, si je veux vraiment faire un décrassage interne, etc. et que je veux vraiment décoller des saletés, je vais prendre le vinaigre liquide que je fais aussi chauffer puisque lorsque vous chauffez ça se transforme en acide, donc il est encore plus puissant. Par contre, attention aux voies respiratoires parce qu'il est irritant. Voilà, donc c'est vrai que du coup selon l'utilisation que j'en ai, je l'utilise d'une façon ou d'une autre. Et enfin, donc aujourd'hui je voulais vous présenter aussi le gel. Donc le gel qui est très simple d'utilisation pour tout ce qui est sanitaire, toilette, évier, puisque grâce à son embout conique, il permet vraiment de verser la quantité nécessaire et de le déposer vraiment correctement sur les endroits visés. En plus de ça, celui-ci est parfumé à la menthe, donc ça vous permet pour les personnes qui ont du mal avec l'odeur du vinaigre blanc, du coup d'avoir une odeur un peu plus agréable. Et franchement je trouve que du coup même pour l'utilisation pour le linge, pour cibler certaines tâches, etc. Franchement c'est le top au niveau de cette utilisation-là. Donc vraiment, voilà, c'est divers et varié. Sachez également du coup qu'il existe la même chose pour le bicarbonate. Alors le bicarbonate, lui par contre du coup, vous mettez le gel, vous le laissez agir et d'ailleurs je vais vous montrer dans la vidéo ce que ça donne lorsque vous laissez chécher. Après bien sûr il faut bien le rincer pour enlever toutes les particules. Sachez également que du coup pour un nettoyage rapide, etc. J'utilise ceci. Maintenant si vraiment j'ai envie de frotter, que j'ai quelque chose qui est un peu plus dur au niveau de la saleté, au niveau de la ténacité, de la tâche, je vais utiliser plutôt en poudre. Parce qu'en poudre en fait vous avez ces micro grains qui vont avoir un peu une action abrasive doux qui va permettre un petit peu plus de frotter, de décoller, etc. Donc voilà, soit vous l'utilisez pur, soit vous le mélangez dans de l'eau et vous en faites vos propres flacons pour des solutions diverses, du coup si vous le voulez en spray ou pas parce qu'il n'existe pas à tout près en spray. Donc voilà, sachez que du coup vous pouvez faire vos propres flacons spray, vous pouvez l'utiliser comme ceci ou alors l'utiliser en gel. Et enfin, du coup le bicarbonate, je voulais vous présenter ce savon. Je vous ai fait une vidéo spécialement dédiée au savon détachant, au savon de Marseille enrichi au bicarbonate qui est pour moi vraiment un savon miracle parce que les petits grains de bicarbonate incrustés à l'intérieur vont vraiment permettre de décoller la tâche et de la gratter tout doucement sans abîmer la fibre. Donc voilà, je vous laisse regarder un petit peu ma vidéo démonstration. Je ne vais pas vous montrer toutes les utilisations de chaque produit, simplement je vais vous montrer quelques exemples et vous montrer du coup en quoi c'est pratique. Voilà, je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt. Donc n'hésitez pas à regarder en barre d'infos, je vous mets tous les liens de tous les sites où je commande mes produits, où vous pouvez retrouver mes chiffons, où vous pouvez retrouver mes flacons, où il y a les recettes inscrites dessus, tous les produits que je commande parce que vous me le demandez souvent et vous ne vous rendez pas assez en barre d'infos. Donc je vais essayer de vous montrer un petit peu quelques utilisations que j'ai de ces produits. Donc en ce qui concerne la poudre de bicarbonate, j'aime bien l'utiliser pour l'évier, pourquoi ? Parce que les petits grains vont donner un côté abrasif et vont me permettre de décoller, de désincruster la saleté. Donc pour cela, j'humidifie une éponge, je frotte, ça va faire du coup un côté abrasif. Ensuite, je rince bien et j'essuie avec un chiffon sec. Sachez que vous pouvez faire la même chose avec les cristaux de soude et l'acide citrique et pour cela, je vous renvoie à ma vidéo comment faire briller un évier en inox. J'utilise ensuite le bicarbonate de soude en poudre lorsque je veux nettoyer une casserole avec un fond brûlé, etc. lorsque j'ai de la nourriture vraiment qui a attrapé. Donc pour cela, je mets du bicarbonate en poudre, de l'eau, je porte le tout à ébullition et comme vous le voyez sur la vidéo, avec une petite cuillère en bois, je frotte et ça permet vraiment de décoller et de désincruster tout ce fond de casserole qui a collé et vous n'avez plus qu'à nettoyer. Enfin, un dernier exemple, j'utilise le bicarbonate en poudre pour assainir mes tapis, vos moquettes, le matelas, etc. Donc pour cela, je saupoudre la surface, je brosse ensuite pour faire pénétrer les grains, vous laissez agir une heure et ensuite, vous n'avez plus qu'à aspirer votre tapis, votre moquette, votre matelas. Passons maintenant au vinaigre blanc en spray. Donc voilà, comme je vous le disais, pour tout ce qui est surface vitrée, c'est ultra pratique de l'utiliser sous cette forme-là. Sachez également que la Galipoli Fabrique propose un flacon pour les vitres sur lequel est inscrite la recette à base de vinaigre blanc diluée dans un petit peu d'eau avec quelques gouttes d'huile essentielle qui est tout à fait sympa à utiliser. Donc là, je vous montre également pour l'utilisation, pour le micro-ondes, pour le lavabo. Ça, c'est vraiment dans le cadre d'un ménage quotidien et non pas un ménage en profondeur parce que ça permet tout simplement de faire briller, de désinfecter et de nettoyer rapidement. Maintenant, si vous avez vraiment des saletés, des choses à désincruster, je vous montrerai tout à l'heure. Donc voilà, je vaporise et ensuite, avec un linge à peine humidifié, je fais briller tout simplement mes robinetteries et ça marche du feu de Dieu. Alors, c'est également très pratique pour la cuvette des toilettes. Moi, j'aime bien du coup parce que, voilà, vous ne pouvez pas vaporiser vraiment votre surface. C'est facile d'utilisation et en même temps, comme vous le savez, le vinaigre blanc désinfecte. Très, très bien. Passons maintenant à l'utilisation en gel du vinaigre blanc ou du bicarbonate. Donc, sachez que l'utilisation en gel permet vraiment une application beaucoup plus précise. Alors, pour tout ce qui est lavabo, comme je vous le disais tout à l'heure, si vraiment vous avez envie de faire un ménage beaucoup plus en profondeur, le gel au bicarbonate va vraiment permettre, donc, du coup, de bien désincruster les saletés, etc. Et ensuite, le gel au vinaigre blanc va vous permettre derrière de désinfecter. Alors, bien sûr, vous pouvez très bien l'utiliser directement en grain également. C'est vraiment au choix de chacun et selon votre convenance, en fait. C'est ce que vous préférez utiliser. Comme je vous l'expliquais, le gel permet une application plus précise grâce à son contenant qui se compose d'un embout iconique. Et de ce fait, j'aime bien l'utiliser sur les tâches et sur les vêtements, sur les chaussures. Donc là, j'avais une paire de chaussures blanches qui avait une auréole jaune. Et sachez, du coup, que le vinaigre blanc fonctionne très bien. Lorsque vous l'appliquez, vous le frottez, ça enlève certaines traces. Alors là, je vais vous montrer une plaque vitrocéramique sur laquelle il y a une pellicule blanchâtre qui est tout simplement le résultat du gel au bicarbonate que j'ai laissé sécher. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai appliqué mon gel, j'ai frotté, j'ai un petit peu laissé sécher et cette pellicule blanche qui va se former va faire apparaître les petits grains et c'est à ce moment-là que toute l'utilisation devient la plus efficace puisque lorsque vous allez frotter derrière, vous allez frotter ces petits grains et ça va agir un petit peu comme du vitro clean. Et l'important, justement, c'est de bien le rincer parce que voilà, si vous vous appliquez le gel et juste vous frottez, voilà ce que ça va donner. Ça va vous donner une pellicule. Cette pellicule, elle sert à frotter, ensuite vous la rincez et vous séchez avec un sige fond sec pour faire briller votre plaque. Parlons maintenant du vinaigre blanc liquide. Donc moi, j'aime bien l'utiliser pour enlever le calcaire, vraiment pour détartrer. Donc là, vous voyez le calcaire au fond de ma bouilloire. Je mets tout simplement du vinaigre blanc liquide. Je fais bouillir le contenu à l'intérieur et vous allez voir le résultat. C'est flambant neuf. Ça décolle vraiment tout le calcaire. Et voilà, vraiment ma bouilloire est brillante. Ce que je fais ensuite pour ne rien gaspiller, c'est qu'une fois le liquide refroidi, je le récupère soit pour le vaporiser sur ma bouilloire, soit j'humidifie mon chiffon sec avec et j'en profite pour la faire briller. Donc ce que je fais en fait aussi avec le vinaigre blanc liquide, c'est que j'en profite tout simplement pour faire des finitions. Quand je dois faire briller les surfaces, etc., j'aime bien humidifier mon chiffon avec du vinaigre blanc et passer sur toutes les dernières surfaces, sur la plaque, sur l'évier, sur les électroménagers, vraiment pour les faire briller. Ensuite, ce que je fais, c'est que quand je veux bien nettoyer mon four micro-ondes et désincruster toutes les saletés qu'il peut y avoir, je mets du vinaigre blanc dans un petit bol, je fais chauffer dans le micro-ondes et il va vraiment s'évaporer dans le micro-ondes. Ça va vraiment décoller et vous permettre de mieux nettoyer votre micro-onde. Enfin, j'utilise le vinaigre blanc liquide pour le linge en tant qu'adoucissant. Donc je prends du vinaigre blanc, je le verse dans le bac à cet effet et ça va vraiment avoir une action déjà antibactérienne et adoucissante pour le linge puisque cela va neutraliser le calcaire. Voilà, j'espère que mes petits conseils, mes petites illustrations vous permettront d'y voir plus clair. Après, voilà, c'est vraiment une question de goût et d'utilisation, ce qui vous facilite le plus la vie en ce qui concerne vos surfaces à nettoyer. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada